Alors donc l'idée d'élire un texte, une volonté plutôt qu'un homme, déjà me paraissait quelque chose de très sensé, de très crédible surtout à l'heure actuelle où le citoyen veut se réapproprier aussi le pouvoir politique et ce au sein aussi bien de la commune que de la gestion d'une nation. Aujourd'hui la présidentielle est un jeu qui nous trompe, c'est ce que je pense, ce que je crois. J'ai dû voter lors de quatre élections présidentielles dans ma vie, je n'ai pas senti en fait un changement de politique, je n'ai pas senti tout ça et je me dis que voter pour une loi, voter pour des idées, voter pour ce que souhaite l'association, ce que je souhaite aussi, c'est-à-dire voter pour une constituante pourra certainement débloquer beaucoup de problèmes sociaux que nous avons dans notre pays, politiques aussi, médiatiques, sur plein de points. Beaucoup de choses qui me dérangent aussi dans la présidentielle, c'est-à-dire qu'on a vu à plusieurs reprises qu'un candidat avec au premier tour 20% d'intention de vote est capable d'avoir tout pouvoir dans le pays, ce qui veut dire que tu as quand même 80% des personnes qui ne seront peut-être pas représentées par cette personne, par cette politique pendant plus de cinq ans. En sachant que le jeu de la politique aujourd'hui, ce n'est pas de durer cinq ans. On voit bien que depuis Sarkozy et la fois où il a bafoué le vote pour le traité constitutionnel européen, où les Français ont dit non, il a été bafoué. Ensuite, on voit bien que Hollande nous dit qu'il est de gauche, on ne comprend pas ce qu'il y a une politique de gauche aujourd'hui. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui a créé certainement le fait qu'aujourd'hui le Parti Socialiste n'a vraiment plus de poids dans la politique. Je pense vraiment que l'élection d'une constituante aujourd'hui est un moyen possible, crédible pour les citoyens de s'émanciper politiquement, socialement, même dans la vie de tous les jours, de pouvoir représenter ses idées, son avis, qui aujourd'hui, en fait, l'impression que nous donne notre société française, c'est que cet avis, on ne peut même plus l'exprimer. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on va sur un plateau de télé et qu'on explique que la présidentielle, ce n'est même plus un jeu, puisqu'il ne représente pour moi plus une démocratie, on peut se faire traiter, je pense, de... peut-être pas de tous les noms, mais voilà, en tout cas, du Luberlu, peut-être du Topiste, ce que je ne crois pas. C'est pour ça que cette année, pour la première fois, j'irai voter, mais je n'irai pas voter pour un candidat. Voilà, je n'irai pas voter blanc non plus, puisqu'on sait qu'il n'est pas reconnu, donc même si c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est utile de ne pas voter ou d'aller voter blanc, le souci, c'est que ce n'est pas ça qui va changer notre système. Peut-être que pour, on appelle ça en ce moment, et je n'aime pas ce mot-là, moi, je vais quand même l'utiliser, pour un peu réveiller les consciences, ou je ne sais pas, pour donner un message aux personnes qui vont dépouiller, voilà, principalement, parce que ce sont elles qui vont... les premières se rendent compte de ce qu'ils auront dans les mains, je vais voter pour l'élection d'une constituante, et j'espère que petit à petit, ce chemin pourra aboutir.